En ce mois de ramadan, les restaurants et autres ténanciers des espaces de récréation de la commune urbaine de Cancan sont dans le creux de la vague financière à cause de la rarité des clients. Une pratique qui perturbe le calendrier de ces ténanciers qui ont du mal à s'en sortir. Quand on attend de l'hôtel, c'est la présence des clients. C'est quand des clients ont fait le marché, mais s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de rendement. Donc financièrement, on est bloqués, mais il faut qu'on accepte de passer sur le temps. Dans ces deux grands espaces de consommation qui ont toujours fait la convoitise de la clientèle, les activités tournent totalement au ralenti. Ce qui entraîne une perte de revenus non négligeable pendant toute la durée du ramadan selon ces gérants. Et nos prix de lois ne sont même pas payés. On a tenu obligé d'aller prendre des dettes un peu partout pour pouvoir s'en sortir. Il y a des dépenses à faire. Tant que les clients ne viennent pas, ce n'est pas bon pour nous. Il y a certaines qui peuvent venir un à un. Donc c'est sûr, on peut se débrouiller avec. Mais pour le moment, ce n'est pas bon. Les restaurants ne sont pas aussi épargnés par cette conjoncture économique. Au centre-ville, la plupart de ces endroits sont portes closes. Dans le mois de ramadan, après les kilantèles, c'est un peu quoi. Parce que ici, c'est un pays de musulmans. Donc les gens venaient, mais c'est le moment de rupture. Après ça, après le nafir. Les gens venaient un peu un peu. Cet énoncié des espaces de récréation continue, malgré la dure épreuve qu'ils traversent, a assuré le service minimum afin de subvenir à leurs besoins en attendant la fin du mois sain du ramadan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !